Dans cette vidéo, je te montre comment créer un short YouTube sur téléphone ou sur ordinateur. Depuis que YouTube a lancé les shorts, le format évolue très vite. En regardant les tutos qui existent actuellement sur YouTube, j'ai vu qu'il moquait quand même pas mal de choses. Alors je te propose un tuto avec le nouveau mode de fonctionnement des shorts YouTube. Tu vas voir, c'est assez simple et accessible à tous. Bonjour les amis, je suis Julien de la chaîne RTW Digital Content. Sur cette chaîne, on parle de marketing digital. On parle de YouTube, comment faire décoller ta chaîne. On parle de vidéos. Bref, je te donne tous les outils pour construire ta communauté et cartonner sur YouTube. Si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Mais à quoi elle sert cette cloche ? Elle va tout simplement recevoir des petites notifications pour ne manquer aucune astuce, aucun tuto, pour devenir une star du web. Ah, les shorts, les shorts, les shorts. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous dire si vous devez ou pas utiliser les shorts YouTube. Et oui, parce que je vais vous proposer dans la semaine une vidéo complète où j'analyse les shorts et je vous propose une méthode pour pouvoir créer des shorts qui cartonnent. Et ne vous inquiétez pas, dès que la vidéo sera disponible sur la chaîne, je vous mettrai le lien juste ici ou en descriptif. Alors pour créer des shorts, tu as deux options sur téléphone et depuis quelques temps également sur ordinateur. Et bien, on va voir les deux et on commence tout de suite par le téléphone. Allez, nous voici sur le téléphone évidemment. On va sur YouTube, donc on clique sur notre application YouTube et on arrive sur l'interface classique YouTube. Donc tout simplement, on va aller cliquer sur le plus tout en bas au centre qui est là et vous voyez que vous avez le bouton créer un short. Donc nous, aujourd'hui, on va créer un short, donc on clique sur créer un short. Et voilà, on arrive sur l'interface pour pouvoir créer notre short. Et comme tu vois, on se retrouve en face cam sur le téléphone. Donc plusieurs choses. Soit tu vas pouvoir aller chercher une vidéo que tu as déjà tournée sur ton téléphone, soit tu vas créer directement ta vidéo avec ton téléphone. Bon les amis, je reprends la vidéo. Je me suis rendu compte pendant le montage, j'avais oublié de vous dire quelque chose. C'est juste pour la durée du short. Vous voyez au-dessus du gros bouton rouge pour enregistrer, vous avez le 15. Donc là, ça veut dire que votre short va faire 15 secondes. Et si vous voulez avoir la durée maximum de 60 secondes, vous cliquez sur le 15. Et là, vous passez en mode 60 secondes. Voilà. C'était quand même important. Allez, je vous remets à la suite du tuto. Si tu crées directement la vidéo avec ton téléphone, tu vas pouvoir faire plusieurs choses. Donc tu vois ici, attends, je vais essayer. Ici, là, tu vas pouvoir soit retourner et aller sur la caméra à l'arrière de ton téléphone, soit sur la caméra à l'avant. Ici, tu vas pouvoir filmer en accélérant la vidéo. Donc soit tu peux la ralentir. Tu peux faire du x0,3 x0,5. Là, c'est la vitesse normale. Tu accélères deux fois, tu accélères trois fois. Donc là, on va tester en accélérant trois fois. Et tu vas avoir un compte à rebours où tu vas pouvoir lancer ta vidéo après 3 secondes, 10 secondes, 20 secondes. Ça te permet de te préparer, etc. Tu peux également ajouter ici, attends, je mets mon doigt, ici, une musique. Tu cliques dessus et ici, tu peux chercher une musique. Par exemple, chant, oiseau, voilà, chant, oiseau, nature. Tu vois, voilà, là, tu as une musique. Tu vas pouvoir ajouter sur ta vidéo. Donc, tu cliques dessus et tu appuies sur la flèche pour la mettre sur la vidéo. Donc, une fois que tu as mis la musique, tu vois qu'elle s'est ajoutée ici. Et tu as le petit onglet, là, qui s'est mis ici. La petite note de musique. Donc ici, tu cliques dessus et tu vas pouvoir aller chercher la partie de la musique qui t'intéresse. Voilà, tu peux faire défiler ici en maintenant le bouton. Une fois que tu as trouvé la partie de la musique qui t'intéresse, tu cliques sur OK. Donc, voilà, on a notre musique. On a accéléré par deux notre vidéo. Et on va se mettre un compte à rebours pour vous montrer tout. Deux, trois secondes. Et donc là, l'enregistrement va partir dans trois secondes. Bonjour les amis, petit test en pleine nature pour créer un short. Voilà, vidéo très simple mais efficace. Donc, voilà, on a créé une première séquence sur notre short. Et tu vois qu'en haut, tu as un premier segment qui s'est ajouté. Alors, à savoir qu'un short doit faire une minute, donc tu peux ajouter autant de séquences enregistrées que tu le souhaites. Donc, par exemple, là, on va tourner une deuxième séquence. Voilà. Je fais une grimace. Voilà. Deuxième séquence, c'est ajouté. Et tu vois, par exemple, là, tu as le petit fantôme qui s'est ajouté. Hop. Et tu peux faire un truc un peu psychédélique. Bon. Est-ce que c'est utile ? Je ne sais pas. Ça peut être marrant. Allez, on tourne la séquence. Oh. C'est complètement psychédélique. Donc, voilà, on a trois séquences qui se sont ajoutées en haut. Et tu peux, par exemple, aller chercher une séquence directement sur ton téléphone. Quelque chose que tu as déjà tourné en cliquant sur le petit carré en haut, à gauche, ici. Donc, voilà, j'ai sélectionné une vidéo que j'avais déjà sur mon téléphone. Et on arrive sur cet écran. Donc, avec la vidéo qui avait sur mon téléphone. Et tu vois qu'en bas, il te met que tu ne peux ajouter qu'une séquence de 6,2 secondes maximum. Tout simplement parce que j'ai déjà tourné des séquences. Il me reste seulement 6,2 secondes à ajouter. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a la timeline en bas. Et tu vois que tu as des petites encoches blanches à droite et à gauche. Donc, il suffit de mettre le doigt dessus. Et tu vas sélectionner « Réduire ou agrandir la séquence ». Donc, là, elle fait 4,9 secondes. Et si je l'étire, elle va faire 6,2 secondes. C'est le maximum que je peux ajouter. Et si tu appuies sur la séquence, tu peux la déplacer dans ta vidéo. Pour sélectionner la bonne partie de la vidéo que tu veux ajouter à ton short. Une fois que tu as sélectionné la séquence que tu veux ajouter dans ton short, tu cliques sur « Ajouter ». Donc, voilà les amis, vous voyez qu'en haut, ma barre est complètement rouge. Ça veut dire que j'ai complété les 1 minute de séquence vidéo sur mon short. Et je ne peux pas ajouter plus de séquence. Alors, évidemment, vous pouvez faire des shorts beaucoup plus courts. 10, 20, 30 secondes, mais vous ne pouvez pas dépasser 1 minute. Si vous voulez revenir en arrière, vous avez le petit bouton ici. Voilà, vous pouvez revenir en arrière. Et si votre short vous convient, vous pouvez appuyer sur le petit bouton blanc ici. Tac ! Donc, on arrive sur cet écran. Vous allez pouvoir visionner votre short intégralement. Et faire quelques petites modifications. Première modification, vous voyez, tout en bas à gauche, vous avez « Son » et vous allez pouvoir changer le son. Là, on retombe sur l'écran qu'on avait tout à l'heure et par exemple, on peut mettre cette musique-là. On clique dessus, on clique sur la flèche et ça a modifié le son de la vidéo. Vous pouvez ajuster votre son en cliquant ici sur « Ajuster ». Et là, pareil, en cliquant sur la barre de son en bas, vous allez pouvoir sélectionner la partie de la musique qui vous intéresse. Voilà, une fois que vous avez trouvé la partie de la musique qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur « OK ». Vous pouvez ajouter du texte en cliquant en bas ici sur « Texte ». Ici, par exemple, on va écrire « Test », « Shorts », « YouTube ». On va essayer d'écrire bien « YouTube ». En haut à gauche, ici, vous pouvez aligner le texte à gauche, à droite ou au centre. Vous avez plusieurs options de mise en avant du texte. Vous voyez, « Texte classique », « Texte avec un fond », « Texte avec un fond transparent ». En cliquant tout en haut, ici, au milieu, vous pouvez changer la police de votre texte. Voilà. Bon, moi, je vais rester sur cette police-là. Et en appuyant sur le curseur à gauche, vous pouvez agrandir ou réduire votre texte. Et bien sûr, juste en dessous, « Off », vous pouvez sélectionner la couleur qui vous convient. Hop, on le met en rouge. Je fais « OK » et je le mets en haut. Ensuite, vous pouvez faire des modifications directement sur la timeline. Ensuite, juste en dessous, sur la timeline, vous pouvez, en cliquant sur les deux, ajouter du texte. Ou alors, vous avez cette bande rouge. C'est la bande de notre texte en haut, « Test YouTube vidéo ». Et vous voyez, vous avez ces petites encoches blanches à droite et à gauche. Et en cliquant dessus, en maintenant, vous allez pouvoir faire apparaître votre texte à un moment précis de la vidéo. Voilà, si vous ne voulez pas qu'il apparaisse sur l'intégralité de la vidéo. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous cliquez sur « OK ». Et dernière chose, vous allez pouvoir ajouter des filtres en cliquant en bas à droite sur « Filtres ». Et là, vous pouvez choisir un filtre. Bon, ça, c'est classique sur les réseaux sociaux. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre en noir et blanc, en sépia, comme ça, en désaturé. Et vous faites comme vous le souhaitez. On clique sur « OK ». Et ensuite, une fois que notre short nous convient, il n'y a plus qu'à cliquer sur « Suivant ». Donc voilà, on arrive sur l'écran. On va donner un titre à notre short. Je vous en reparle des titres et plus globalement de la thématique de vos shorts dans la vidéo qui va sortir dans la semaine. Mais là, pour l'instant, on dit « Tiens, un titre, tape à l'œil. » Moi, on va mettre « Test YouTube Shorts ». Voilà, OK. Donc, vous avez jusqu'à 100 caractères. Pas besoin de mettre des titres à allonge. De toute façon, on ne verra pas l'intégralité du titre s'il est trop long. Ensuite, évidemment, la visibilité, vous pouvez choisir de la mettre en public, en non répertorié et en privé. Donc ça, c'est classique. C'est comme les vidéos YouTube traditionnelles. Et vous pouvez programmer la publication de votre short. Concernant l'audience, je vous conseille de rester en non, pas conçu pour les enfants. Parce que sinon, les gens ne pourront pas commenter votre short. Ça va limiter les interactions. Et du coup, votre short va avoir un peu plus de mal à faire des vues. Donc on clique dessus quand même. Vous voyez que vous pouvez mettre « Conçu pour les enfants ». Et vous pouvez limiter le visionnage de votre short aux personnes de plus de 18 ans. Voilà, une fois qu'on a bien rempli tout ça, on peut cliquer sur « Mettre en ligne le short ». Avant de passer sur le tuto sur ordinateur, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et oui, ça ne prend pas de temps et ça aide beaucoup ma chaîne. Ça me permet de continuer à créer des contenus pour t'aider à développer ta chaîne. Merci d'avance. Allez, on passe sur la création de short sur PC. Et je t'avoue que moi, je crée mes shorts uniquement sur PC parce qu'on a accès à toutes les fonctionnalités classiques de mise en ligne d'une vidéo. Et donc, on va même pouvoir travailler notre référencement. Alors, je vous avoue qu'au début, je me suis dit « Chouette, on va même pouvoir positionner nos shorts dans les résultats de recherche ». Eh bien, ce n'est pas si simple. Mais je vous en reparlerai bientôt. Donc, première étape, on va monter notre vidéo comme une vidéo classique sur notre logiciel de montage. Sauf qu'il va falloir la monter en format vertical. Je vais vous montrer ça sur Premiere Pro. Mais bon, quel que soit le logiciel, ce sera le même principe. Alors voilà, les amis, on est sur Premiere Pro. J'ai mis une séquence dans ma timeline. Et vous voyez que là, je suis sur un format classique. Alors, vous avez deux options. Soit vous filmez directement en format vertical avec votre téléphone. C'est une possibilité. Soit vous filmez en vertical avec votre boîtier. Donc, vous mettez votre boîtier sur le côté. Ou alors, vous pouvez filmer de façon classique. Et après, simplement recadrer votre séquence. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Comment recadrer votre séquence. Donc, tout simplement, on va aller cliquer sur séquence. Réglage de la séquence. Bon, après, voilà, c'est une séquence en 4K. Mais on aurait pu très bien avoir du 1920 par 1080. Donc, du HD classique. Donc voilà, là, on est sur du HD classique. Et pour avoir un format vertical, il suffit d'inverser les tailles. Donc là, on va mettre 1080. Et ici, 1920. Et ensuite, on clique sur OK. Et voilà, on a notre format vertical. Donc ensuite, il suffit de double-cliquer sur l'image. Et de bien la recentrer. Éventuellement, la réduire. S'il faut. Et voilà. Il suffit ensuite de faire votre montage de façon classique. Donc voilà. Maintenant, on va passer sur YouTube pour mettre en ligne notre short. Vous allez voir, il n'y a strictement rien qui va changer par rapport à la mise en ligne d'une vidéo classique. Donc, on va cliquer sur créer, importer des vidéos. Et là, on va mettre en ligne notre vidéo. Et on arrive sur la fenêtre de mise en ligne classique d'une vidéo YouTube. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir optimiser notre short pour le référencement. Alors, on va pouvoir optimiser notre titre. On va pouvoir optimiser notre descriptif. Dans votre descriptif, vous allez pouvoir mettre vos hashtags. Fut un temps, il fallait mettre le hashtag short pour que YouTube prenne en compte votre vidéo comme étant un short. Maintenant, ce n'est plus le cas. YouTube reconnaît le format. Il reconnaît le format de moins d'une minute et le format vertical. Donc, il n'y a plus trop de problèmes. Personnellement, je mets quand même le hashtag short. Je ne mange pas de pain. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Chose importante, et on le verra dans la vidéo qui sortira dans la semaine. Les miniatures. Vous allez pouvoir créer des miniatures pour vos shorts. Ce qui est un peu gênant, on en reparlera, c'est que les miniatures ne sont visibles que sur ordinateur et pas sur mobile. Du coup, vous verrez, on regardera nos stats. Avec l'impact sur le taux de clic, il est important. Et j'ai deux, trois explications sur ce point-là. Et vous pouvez ajouter vos tags. Ce qu'on ne peut pas faire sur le téléphone. Donc, vous allez pouvoir référencer votre short YouTube comme une vidéo classique. Voilà, ensuite, on clique sur suivant. Les éléments de vidéo, très sincèrement sur un short, ce n'est pas très utile. Donc, ça, on passe. Vous avez toujours la vérification des droits d'auteur. Et vous pouvez programmer votre short ou le mettre en non-répertorié si nécessaire. Donc, voilà, les amis, vous voyez, la mise en ligne de votre short sur PC, il n'y a pas grand-chose de différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur des vidéos classiques. Bon, voilà, les amis, l'objectif des shorts, c'est de rendre la vidéo accessible au plus grand nombre, sans avoir des compétences de folie en vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, on se retrouve très vite pour d'autres astuces, d'autres tutos. A la prochaine. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada